Je pense qu'elle a un grand avenir, mais c'est un basculement extrêmement important qui concerne à la fois les services, le monde des services évidemment, mais aussi le monde industriel. Donc à ne pas confondre avec simplement l'augmentation de la part des services dans l'économie. C'est une autre façon d'organiser les marchés, les relations entre les offreurs et les demandeurs. Parce que l'idée de base, c'est qu'on ne vend plus simplement un objet, ni même un service, comme ça, vous voyez, tout sec. Mais on vend vraiment, alors au début on disait une fonctionnalité, un usage, et encore mieux, une performance d'usage. Parce que si on vend juste un usage, ça c'est finalement assez banal. Vous allez sur Netflix, mais l'économie servicielle, c'est vraiment quand on passe à une performance d'usage. C'est-à-dire qu'on veut que l'usage y réponde à un certain cahier des charges, notamment écologiques. C'est un basculement, s'il va à son terme, extrêmement important. Ça veut dire, par exemple, les marchands de voitures, à terme, ne vendraient plus des voitures. Ils vendraient de la mobilité. Et de la mobilité, ce n'est pas juste la voiture, c'est la voiture plus aussi les transports collectifs. Enfin, c'est un besoin de mobilité. Il y a un patron de BMW qui disait, le besoin de mobilité est universel, le besoin de voitures ne l'est pas. Donc, un certain nombre d'industriels ont compris ça. Évidemment, c'est un long chemin. C'est lié parce qu'une des questions que j'aborde dans ce livre, c'est notamment la question de ce qu'on appelle l'effet rebond. Vous savez, quand on améliore la performance d'un processus, par exemple, les avions consomment beaucoup moins de kérosène pour 1 000 km ou pour 10 000 passagers qu'avant, beaucoup, beaucoup moins, mais le nombre de passagers a explosé. Ou quand on améliore l'isolation thermique dans une maison, vous avez tendance à augmenter le thermostat, le chauffage, et donc vous perdez l'effet. Donc, ça, c'est absolument fondamental. Ça veut dire qu'il faut progresser sur l'efficacité, mais aussi progresser sur ce que j'appelle, l'autre volet, on en parle beaucoup en ce moment, la sobriété. Ça, c'est du côté des usages, justement. Sobriété individuelle, arrêtez peut-être de consommer des quantités extravagantes de fringues qui vont surtout finir dans les placards. Manger moins de viande, vous connaissez tout ça. Mais aussi sobriété systémique, collective, par exemple. Nos villes sont très mal organisées. Beaucoup de gens aimeraient ne pas prendre de la voiture, mais ils ne peuvent pas faire autrement, parce que lui, la façon dont on a organisé les choses dans l'espace. Et puis aussi, un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est la sobriété. Ça rejoint le thème de l'économie servicielle. La sobriété de conception des produits et des services. Parce que si vous vendez des produits qui sont non réparables, qui contiennent beaucoup trop de gadgets inutiles, qui finalement aussi sont fragiles, etc., vous voyez que, fragiles souvent à cause de leur complexité, vous voyez que vous n'êtes pas vraiment dans la bonne direction. Donc ça, c'est de la sobriété. Et donc ça, c'est absolument indispensable. Et au fond, le thème de l'économie servicielle est très lié à ça. Les deux principales recommandations, c'est difficile à dire, parce que c'est un changement de système qu'il faut organiser. Donc un changement de système, ça veut dire qu'il y a énormément d'acteurs qui sont concernés. Les uns sont gagnants, les autres sont perdants. Et il faut avoir, je dirais la principale recommandation, c'est d'avoir des lieux dans les entreprises, dans les collectivités, où on puisse, à l'interface envoyée entre l'offre et la demande, où on puisse organiser un véritable débat sur la valeur. Quelle est la valeur des services ? Comment on peut enrichir cette valeur ? Comment on peut éliminer ce qui est inutile dans cette valeur ? Je prends l'exemple de l'automobile. Si on avait ce débat, on dirait peut-être qu'on n'aura pas besoin d'avoir des tableaux de bord qui ressemblent à des tableaux de bord aujourd'hui, d'Airbus, de Boeing, chaque fois qu'on rentre dans une voiture. On pourrait avoir des voitures plus robustes, plus simples, qui en plus ne seraient pas forcément en propriété, qui pourraient être en location de manière flexible, etc. Mais vous voyez, il faut vraiment lier cette thématique de l'économie servicielle à l'économie de la sobriété. Sinon, on est à côté du sujet. Et puis la deuxième recommandation, mais ça va un peu dans le même sens, c'est que je pense qu'avec le numérique, on a aujourd'hui, vous êtes souvent très seul derrière votre écran face à une multitude d'offres. Vous l'achetez n'importe quoi, un service ou un bien, vous avez une multitude d'offres et au fond, vous n'avez plus de guide par rapport à ça. Et si on prend des exemples un peu plus larges, comme la santé par exemple, qui est un domaine tout à fait essentiel, vous voyez bien que vous êtes obligés finalement, malgré tout, de vous débrouiller quand vous avez un peu peur de santé. Déjà, c'est difficile parfois de trouver un tout bim, un guiné, mais en plus, au fond, il n'y a plus d'intermédiation. Donc, il faudrait créer aussi des lieux d'intermédiation. Par exemple, je ne sais pas, des maisons de santé, mais qui ne soient pas seulement là pour vous soigner, mais aussi pour vous guider dans la complexité de la vie. Vous devez faire une rénovation d'un logement, eh bien, c'est impossible pratiquement de faire ça tout seul, surtout quand vous n'êtes pas vraiment expert du domaine. Il faut trouver des entreprises qui ne savent pas ce qu'on doit être entre elles, etc. Donc, vous voyez la difficulté, beaucoup de gens ont éprouvé ça. Et donc, créer aussi des lieux d'intermédiation. Ça pourrait être des emplois, il pourrait y avoir des gens qui auraient ce métier-là d'intermédiation entre l'offre et la demande pour essayer de trouver ensemble des solutions intelligentes. Sous-titrage ST' 501